Salut à tous c'est Seb, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement d'une toute nouvelle série Donc ça s'appelle La Légende de... on ne sait pas encore de qui Et on va vous dire ça tout de suite Donc je vais vite fait vous expliquer 2-3 trucs Alors je ne sais pas exactement quand je vais poster cette vidéo mais si je la poste avant la Paris Games Week Je tenais à vous informer que je vais à la Paris Games Week 2014 Ce sera le samedi, oui j'y vais le samedi J'espère qu'il n'y aura pas de bug dans ce commentary car souvent mon logiciel Elgato bug pas mal Donc s'il y a des moments où peut-être il n'y aura pas ma voix mais j'espère que non Parce que je... voilà j'ai pas trop envie de recommencer un commentary En ce qui concerne la longueur des épisodes je ne sais pas encore trop combien de temps ça a duré Et oui donc vous aurez peut-être déjà pu avoir quelques séries Laquelle tiens... en avant pour la coupe je crois que... oui en avant pour la coupe Et ouais... bon ben on va commencer donc La Légende 2 Et là il y aura le nom de mon joueur donc on va commencer une nouvelle carrière Pour le nom du joueur euh... On va... il y a un nom qui reste au début qui est pris au hasard et on va laisser ça ok On va faire ça... non on va pas mettre ça... alors dans quel club le faire commencer... allez... On va prendre un peu au pif... allez je ferme les yeux... stop... en suisse tiens... un petit suisse hé 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 Allez stop... bah Zurich... oh je sais pas mal ça... non on va quand même pas jouer les jambes pro... pro c'est bien pro... durer les périodes 4 minutes... dès la première saison oui... Et oui... Tirer les... ok oui... Zurich... Ils sont pas dedans... on va aller les mettre euh... où est-ce qu'il y a une équipe suisse... il y a pas de suisse... ah balle... Bon on va mettre Zurich... à la place... Voilà... Ouh... se dire qu'on se tape un gros groupe hein... Cal Madrid... Zurich... 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 je sais pas comment ça se prend... je dis Zurich... N'appeler euh... Monaco... Oh bah je confirme... Continuez... alors le premier épisode euh... Bah je sais pas si il y aura beaucoup de matchs... j'ai tant donné que euh... bah faut créer le joueur... On va essayer de le rendre swag... Les équipes poké... alors... créez votre pro... Et bah il s'appellera... il s'appellera Stéphane Cinama Pongol... Cinama Pongol... C'est le nom d'un joueur ça mais je ne sais pas où il joue... Bon ça fait peu... c'est... je veux pas dire un truc raciste mais ça fait pas très suisse... mais c'est pas grave... il a juste des origines... Je ne sais pas d'où est-ce que je sais pas trop... Ça fait un peu africain... mais je pourrais pas dire quel pays... Et de... je crois que le joueur est... vient du continent d'Afrique... mais bon on s'en fout... On va mettre qui il est suisse... Ah voilà suisse... voilà... Bon pour ça on s'emballe... Allez tiens il est né en janvier... Le 11 janvier c'est parfait... Alors non comment... Ok ça c'est bon... Apparence... on va pas le laisser chauve... Cours... je crois que cours il y a des trucs pas mal... Ouah c'est bof ça... César... Cours... Ouais... Boucler des garnis... Des coiffes et des garnis... Non on veut pas mettre des garnis... Pointe moyenne... Franche... pointe... Petite créative au cours... Soigner... C'est quoi ça ? Mouais... Bof... A la limite... Petite créative au cours... Il y a bien... Il y a rien de très chouette hein je trouve hein... Alors va lui mettre ça... Couleur... On va lui mettre les cheveux noirs parce que... Euh... On va pas le laisser blanc... On va le mettre plutôt métis... Pour que ça colle un peu avec le nom quoi... Mais je veux pas être raciste encore une fois hein... C'est juste euh... Bah on va pas lui mettre de barbe... Couleur poil... Noir... Ouais moi souvent reste... Je sais pas trop... Je coupe de cheveux après la tête... Bah on va mettre un... Hum... Là c'est bien au pire... Là là c'est bien... Alors roule... Euh... Moi je sais pas on va mettre euh... Attaquant... Vous croyez... Attaquant... Hum... Attaquant... Ouais je sais pas... Allez on va le... On va le mettre attaquant... Roule... Droit centre... Centre voilà... C'est le pivot... Créateur... Finisseur... Je vais le mettre en finisseur... Alors à la taille va le faire... 1m90 c'est pas mal... 60... Bah allez on va monter un peu... 82 kg c'est bien... Moyen c'est bien... Allez on va voir un petit droitier... Et on a fini pour le joueur hein... Continuer... FC Zurich... La nouvelle recrue arrive... J'espère que le niveau qualité du son ça passera parce que... Avec le logiciel Elgato ça fait un espèce de petit bruit de ventilateur parfois... Pourtant le micro enfin ma webcam c'est avec celle avec laquelle j'enregistre le son et de quoi... Et bien un mètre de la ventilation de mon pc portable... Avec le sur lequel je branche mon Elgato... Mais euh j'envisage d'acheter un Blue Yeti... Ou alors un casque de gamer mais on sait pas encore parce que... Quand on fait des commentaires à deux c'est mieux avec mon frère c'est mieux d'avoir le Blue Yeti... Alors carrière un joueur... On va mettre carrière... Majuscule... La... Espace... Légende... Et donc oui le but euh... De... De cette série et bien c'est de suivre toute la carrière de ce joueur... On va juste mettre la légende... J'ai la flemme de mettre le reste... Et au moins on retiendra que c'est bien ça... Ok on a déjà un message objectif en championnat... Je m'en bats... Numéro 9... Bu... 65 de général... C'est pas mal... Bon bah on va continuer hein... Ah ça je connais pas cette équipe contre qui on va jouer... Colo Colo... On va jouer contre Colo Colo... Une équipe... Sud américaine... Je pense... La mexicaine... Je sais pas... Je t'ai retenu dans l'équipe d'aujourd'hui... Ok... Mon pro... Tiens on va regarder ça... Et je vaux 500 000... Ouais j'ai 20 ans... On commence à 20 ans direct... Ah ouais carrément... Putain je croisais... Je pensais qu'on commençait à 18 ans mais bon... Stéphane Cinema Pongol... Ça fait un peu long comme non pour la légende de Cinéma Pongol... Ah c'est pas grave on dirait... Bon bah allez... Go... Continuez... Ouais il est pas mal de maïcs à l'heure quand même... C'est Nike... Donc... Ouais et comme ça ça va le faire... Alors moi je contrôle toute l'équipe à chaque fois... Je sais pas vous... Mais moi j'ai... J'aime pas contrôler que mon joueur... Ah ça ce défilage... J'arrive pas vraiment à le faire... Je fonce dans le tas moi... Et... Et... J'ai du mal et le goût mais bon... Oh mince... La vodka menton... Mais tout comme ça... Ça va être mieux... Bouger c'est un peu... Voilà... Allez go ! Bah c'est de bien jouer... De faire un petit peu marquer... Notre joueur qui vient de se casser la gueule... Ouh... Attention pas de mettre les autres... Ah mince... J'ai pas un niveau extraordinaire à FIFA... On va dire que ça va... A la transversale... Tant que je marque qui marque pas eux... Ouah putain le noob... Ah ça fait mal ça... Et bien là je t'attends... Allez... Et mince... Cours pas encore assez vite... Putain ça passe pas... Je sens que je dois avoir du mal alors que c'est un match tout con... Je vois ce que l'équipe d'en face ne doit pas être super forte... Allez... Bah là je fais un tacle debout mais j'embarque le jour avec moi quoi... Ça c'est un joli coup franc qui va voir... Bah pas mettre deux joueurs dans le but... Bah de toute façon on va aller au dessus... Ça va plus tard... Joues de l'autre... Ça va plus tard... Joues de l'autre... Joues de l'autre... Joues de l'autre... Ah merde... Et tu joues au lieu de jouer le temps là ? Putain c'est y'a le coupon... Et on récupère... Ah mais je veux... Putain ! C'est chiant c'est vraiment du mal là ! T'arrives pas à jouer ? Autant en ligne j'avais un peu à jouer mais... Contre l'IA j'ai du mal... Ah bah dans l'application sur sa interception ? Enfin non c'est pas forcément que j'ai du mal... Parce que dans FIFA Ultimate Team quand je fais en carrière contre l'IA... J'arrive à mettre des branlées... Non mais je sais pas... C'est là sur ce match hein... C'est le stress de la vidéo voilà... Merci... Voilà... Penalty là... Mais on va faire tirer qui ? Va faire tirer mon joueur... Ah c'est gentil là le petit carton jaune... Même un jaune... Même un jaune... Ah j'espère que je vais pas le louper... Alors... Le voilà... Allez... Tu es prêt... Tu es prêt... Tu es prêt... Tu fixes le gardien... C'est parfait... Et voilà... Premier but ! Ça c'est parfait... On revient au score... N'hésitez pas en commentaire à demander si... S'il vous plaît à demander d'autres épisodes... Que ce soit sur n'importe quelle vidéo... N'importe quelle série... N'hésitez pas surtout à demander... Quelles vidéos vous aimeriez voir sur la chaîne... Au maximum j'essaierai de vous satisfaire... Et je tiens à remercier mes 471 abonnés... Car à l'heure où je fais cette vidéo j'ai 471 abonnés... C'est quand même énorme... On approche les 500... Ça commence à devenir un nombre assez important... Il est revenu hein... Ah il a pas trop de force du gauche encore... Et voilà... C'est la mi-temps... Et ça passe... Et... Vous voyez au centre... Ah la la... Quel contrôle... M'est parti... Ah... Putain... C'est cineté... Tammis! Tu passera... locutats... S'il juifau... c il tombe comme une merde on l'emmènera dans le plus grand club de l'européen car par contre l'équipe cette fois on essaiera de remporter pas mal de titres avec le joueur aussi en plus tard mais quel con ce quoi ce qu'on a en mai là je joue comme un noob pour l'instauré qui est une partie de merde c'est ce qu'on sent un peu et là il dégage en touche mais putain c'est vraiment des abrutis dans ce jeu de merde putain il se fonce dedans et il tombe ça 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 le donne de m'énerver et le pire c'est quand c'est quand les joueurs font ça en défense en défense l'adversaire contre attaque et d'un coup t'as deux joueurs ils se croisent ils tombent comme des grosses merdes pour l'équipe il a ce qu'il nous tâche pensée qu'il a été du gauche moi ils ont fait sortir notre joueur cinéma pour pour faire rentrer j'ai un petit charme qui il ne se a 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 va pas penser devant voilà comme ça a on aime les pénalty carton rouge et le tour de taille que le bâtard on obtiendra certainement match nul bon allez on va faire tirer lui ce que notre foire a été remplacé 1 et voilà 2 donc je pense qu'à la fin de ce match je vais sauvegarder et je pense que ça fera un peu plus de 20 minutes entre 20 et 25 minutes pour l'épisode je pense et je pense que c'est bien quoi enfin ça vous me le dire si vous trouvez c'est bien après ce que je peu à la limite faire si vraiment ça vous va pas d'un fou vous me le direz or qu'est-ce qui tente c'est eux avec contre pas de mes jours c'est comment dire je joue sans commenter en live et après je mets le gameplay en accéléré et je commentais par dessus après serait que si je m'en accéléré j'aurais du mal à parler du gameplay ça vaut de de me dire moi je le j'aime bien comme ça pour que je sais pas si je m'en accélère mais je veux dire non je me l'aime bien comme ça il m'intraîne oh putain le mec non mais j'ai lusine quoi ouah le gars il n'a pas le droit de vous placer même s'il n'est pas gaucher allez peut-être une toute petite dernière chance ah bah non non c'est mort ah si c'est mort et c'est mort c'est vraiment mort il y a match nul on va dire que c'est parce que ça m'a sa match amicale la préparation estivale n'est pas tout à fait finis nous il n'y a peut-être pas match nul en fait elle n'aurait pas match nul petite victoire chumento c'est parfait on va regarder un peu les listes j'ai quitté pas ce qu'on ne tient sans qu'on va regarder la note c'est qu'il faut à l'heure au 8,2 c'est pas mal on est quand même le deuxième meilleur de l'équipe on va sauvegarder là on va s'arrêter là-dessus on va sauvegarder là on va s'arrêter là-dessus j'espère que ça ça vous plaît cette petite série je vous dis salut à tous à la prochaine et n'oubliez pas le petit pouce bleu allez ciao Sous-titrage ST' 501